L'accès à la cuisine extérieure et intérieure. Le frigo et la cuisine sont accessibles dans les deux sens. La cuisine, c'est une cuisine standard qui a deux feux. La sortie d'eau à l'extérieur pour que tout simplement on puisse laver la vaisselle. Le parti frigo, le voici. Là, on a prévu un gros frigo, un modèle Engel. Le modèle le plus simple, le plus pratique de chez Engel. Un 35 litres. Il est alimenté, vu que nous sommes en autonomie complète, par la batterie ou par le panneau solaire. Le panneau solaire qui est sur cette partie. C'est un 110 Watt. La partie basse, c'est là où on stocke notre seconde bouteille. Celle-ci, c'est une propane. On a toute une partie intérieure. On range tout simplement toute la partie vaisselle. Tout au fond, on a toute une partie vêtement pour la partie froid. Le chauffe-au-gaz. Donc avec une sortie extérieure. Donc avec un mitigeur. Donc au chaud, au froide. Et on a en même temps aussi, donc avec du gasoil. Un chauffage nomade qui est en dessous. Qui est stocké pour l'instant. On n'en a pas besoin puisque les températures, elles ne sont pas non plus forcément très négatives. Les roues, c'est le même diamètre que les roues du véhicule. Les mêmes entre axes. Et si vous remarquez bien, on est bien sur du 6 trous. Donc là, je suis sur un patrol. 6 trous en 139.5. Ce qui veut dire que cette roue et cette jante, je peux la monter sur mon véhicule. Un petit rangement sur la partie supérieure. Donc on a optimisé tous les passages de roues avec du rangement. Donc là, on est sur un essieu 1800 kg raquette. Knott. Qu'on a, on va dire, optimisé en mettant un système d'amortisseur Koni. Ici, donc deux réservoirs. Donc nous avons deux fois 80 litres, donc 160 litres d'eau. Donc les remplissages se font de chaque côté. Ici, nous avons une partie ventilation pour le frigo. Donc avec extracteur et ventilation d'air. Et là, sur cette partie-là, la partie douchette. Donc pour faire sa douche à l'extérieur. Donc c'est une tête pivotante qui fait 180 degrés. Avec donc possibilité de déconnecter ou de connecter le frein à inertie. Ce qui vous permet tout simplement en off-road, quand vous faites une marche arrière ou quand vous êtes sur des cols et que vous descendez des cols, de pouvoir bloquer le frein à inertie et éviter que la remorque soit tout le temps en freinage. Sous-titrage ST' 501